Très, 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 très mauvaise nouvelle pour la scène française, voilà. Et pour le coup, rappelez-vous, il y a 6 mois à peine, sur une échelle humaine, 6 mois c'est quand même du court terme, on va pas se le cacher. Dans l'e-sport, c'est comme les chiens. Moi j'ai pas de chiens les gars, mais du coup, je crois que c'est x7 non, l'espérance de vie là, des chiens et tout ça ? Ben en e-sport, 6 mois, c'est 14 ans dans une vie commune de gens normaux, dans l'industrie normale. Et ben, figurez-vous que là, en 6 mois, il s'est passé de vidéos qu'on avait fait tous, tous les mecs de la scène, on était hypé de fou en mode, ouais, l'espoir, le subtop revient en forme, là, 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 il y avait des super news. Et ben maintenant, tout se casse la gueule, c'est catastrophique. Voilà, on va parler du subtop et de la scène française en tout cas, parce que c'est pas le subtop, c'est un peu plus quand même, de la scène française dans cette vidéo. Continuez de vous abonner les amis, s'il vous plaît, hein, un petit peu de récompense pour moi, de motivation. C'est juste des likes, des commentaires, du référencement, voilà, c'est tout. Bonne journée, voilà, bisous Malek, merci frérot, ça fait plaisir la vidéo, je vous embrasse. Juste ça, je vous retourne vos compliments et vos encouragements à chacun. Cette intro est sponsorisée par SkinMonkey, merci à eux pour le soutien. Prenez mon lien en description pour m'aider, vous aussi. Donc on a plusieurs mauvaises nouvelles. On a Gen1 déjà qui s'arrête, voilà, KRL. Communiqué officiel où, voilà, c'est avec une grande émotion que nous vous informons que nous avons pris la décision difficile de rompre le contrat de l'ensemble de notre équipe de Counter-Strike. En tant que CEO de l'équipe Gen1, la compétition est une passion profonde et sincère pour moi. J'ai toujours été un grand défenseur du don de soi-même, de la passion et de la détermination. Voilà, il amène le sujet pour dire que Gen1, ça s'est fini pour des comportements, manque d'envie, de motivation, un peu de manque de professionnalisme de l'équipe, du projet. Et ça, c'est triste parce que c'était une équipe qui était professionnalisée. Voilà, Gen1, KRL, il est quand même monté à un point où il a réussi quand même à professionnaliser des joueurs, à les payer et c'était une super nouvelle et ça, ça s'arrête. Ça, ça s'arrête. On a le projet Nakama aussi toujours. On ne sait pas trop où est-ce que c'est. Aujourd'hui, la seule équipe professionnalisée en France, c'est le DLC parce qu'on a une deuxième mauvaise nouvelle, les gars, c'est que Falcon se retire. Voilà, communiqué officiel de SL, de SL France. Voilà, l'équipe Falcon eSport nous a annoncé qu'elle se retirait des ECN Spring 2023 avec effet immédiat. Alors, bien évidemment, il ne vous dévoile pas le pourquoi du comment, mais je vais vous le dévoiler. C'est parce que Falcon va très certainement s'internationaliser, alors que les résultats de Falcon étaient plutôt bons, très honnêtement. Et à l'heure actuelle, Adi a été kick de Falcon. Voilà, donc il rejoint Hit, qui n'est pas professionnalisé. Enfin, c'est le bordel, c'est le bordel. Alors, Gen1, on va faire un récap. Gen1, finito. Il les a tous mis à la porte. C'est des branleurs, la la lille, la la lille, la la. N'hésitez pas à aller lui demander si j'exagère ou pas, mais il me semble que c'est ça les raisons. On va parler donc de Falcon maintenant. Il quitte le marché français. Pourquoi ? Parce qu'ils vont kicker, je pense, beaucoup de joueurs là. Il va y avoir une grosse vague de kicks, une internationalisation, et pas mal de joueurs qui vont prendre très certainement leur retraite. Et c'est là où je me pose la question, parce que pour moi, Falcon, c'était OK, quoi. C'était OK. Alors, peut-être que vu les budgets qui ont été investis dans ce projet-là, peut-être que le board, le staff et l'organisation ne sont pas contents et satisfaits, justement, des résultats escomptés. Mais moi, j'étais plutôt satisfait. Voilà, là, ils sont actuellement top 39 HLTV. C'est normal, parce qu'ils ont perdu quelques places. Mais ils n'ont pas quitté le top 30 HLTV depuis pas mal de temps. Alors, oui, ils ont raté à un match la qualification du Major. Mais ils sont montés en ESL Challenger. Ils ont grindé de ouf. Avec Body, NBK, KennyS, etc. C'était quand même assez intéressant. On avait un vrai contender français. On avait un vrai représentant français pour grinder un petit peu le T2, entre guillemets. Bah non, voilà. C'est finito aussi, Falcon. Très certainement qu'on va avoir des communiqués officiels dans quelques temps. Donc là, je vous donne juste mon petit saupoudrage de leaks et d'informations que j'ai un peu inside. Il va y avoir du remaniement chez Falcon. On ne sait pas qui, quoi, comment, pourquoi à ce moment-là. Parce que ça peut changer à tout moment. Selon les disponibilités d'autres joueurs qui ne veulent plus jouer avec d'autres joueurs, etc. C'est des campagnes de recrutement qui vont être faites. Il va y avoir forcément du changement chez Falcon. Je vous avais ma parole là-dessus. Et donc, Adi a été kické pour rejoindre IT à l'heure actuelle. IT qui est une organisation qui ne paye pas ses joueurs. Sachez-le. Donc très certainement que IT va être libre en rupture de contrat conventionnel. Ou à l'amiable, etc. avec les joueurs. Parce que c'est très problématique. Et vous allez me dire, 3D Max, Malek, est-ce que tu peux récupérer IT, Falcon, Gen 1, quelque chose ? Alors oui, je l'ai déjà dit. Mais moi, un projet français, ça m'intéresse. Seulement, un projet français, ça m'intéresse. Mais il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Regardez aujourd'hui KRL, par exemple. Il a professionnalisé des joueurs pendant six mois. D'accord ? Ces mecs se branlent les couilles. Est-ce que je vais récupérer des branleurs, moi, pour quoi ? On est l'abbé Pierre, nous ? On est Coluche ? C'est quoi ? C'est les restos du cœur, ici ? On paye les gens ? Comment on rentabilise, en fait ? C'est ça que je vais vous expliquer. D'accord ? Parce que les Français, c'est des uns-uns. Ils demandent 3, 4, 5 000 euros par mois. Je vous explique. 3 ou 4 000 euros par mois, fois 5 joueurs, plus un coach, plus un manager, plus des bootcamps, des travel, putain. Des voyages à payer, des hôtels, et machin, ceci, cela. Je vous explique. C'est 50 000 euros par mois de budget, les amis. À la fin de l'année, c'est un demi-million. Je n'ai pas de demi-million, moi, les gars. Sinon, je serais à Cancun avec des choupettes. Donc, vous avez compris. C'est juste que la France, c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué parce qu'il y a des prétentions salariales très élevées. Je pense qu'il y a un problème d'égo en France. C'est des zinzins. Les mecs, c'est des zinzins. EAT, c'est super intéressant. EAT, c'est super intéressant à l'heure actuelle également. Mais voilà, salaire, machin, négociation, qui, quoi, comment, pourquoi, et ce genre de trucs. Sauf que les mecs, je ne sais pas, ils préfèrent aller chez EAT et ne pas être payé pendant 2 ans qu'accepter d'être dans une orgue avec des moyens plus modestes, mais qui payent. Mais qui payent. Accepter de payer le SMIC, les gars, pitié. C'est très grave. On veut juste vous payer le SMIC. C'est possible. Ou alors, les rookies, peut-être un peu moins, avec des primes, avec des trucs. Tu peux trouver des bails, mais ce n'est pas possible. Donc, voilà, la scène française, ça ne va pas du tout, les gars, pour revenir d'un ton plus sérieux. Gen 1, Finito, en tout cas, le roster professionnalisé. Donc, KRL n'arrête pas. Il garde un roster quand même académique. Donc, c'est très bien. Pourquoi académique ? Parce qu'ils ne les payent pas, les jeunes. Ils sont payés en visibilité, avec l'encadrement, la professionnalisation des joueurs, un petit peu les méthodologies de travail, la mise en avant et ce genre de trucs. Et ça, c'est une bonne chose. Il est certainement des primes ou quoi que ce soit. Parce qu'il n'est pas radin. Chez Falcon, je vous le dis, on va perdre une équipe française. Faites-moi confiance. EAT, on attend des nouvelles. Mais ça ne sent pas bon non plus. Ça peut imploser aussi chez EAT. S'ils n'ont pas de repreneurs, en tout cas, pour le 5 qu'on a là, l'équipe va imploser dans le sens où il y a un joueur qui va se faire pique par LDL-C, un autre qui va se faire pique là-bas, un autre qui va se faire pique par des inters ou quoi que ce soit. Et on n'aura absolument plus de représentants français à un top niveau. À un top niveau. Je vous le dis, on aura donc Vitality avec Zewoo, machin. Il y a LDL-C. Bon, LDL-C, ils sont top 70. C'est du tiers 4. Ils ne sont même pas dans le T3 encore. Parce qu'ils ont des vraies prétentions pour aller chercher du top 30 HLTV de manière permanente, de manière un peu définitive, linéaire, où c'est toutes les semaines qu'ils font des vrais trucs T3 et tout. Je suis encore dubitatif personnellement. Donc, le jour où LDL-C, ils en auront marre et qu'ils fermeront les vannes. Ça va sentir pas bon pour la France. Donc, on revient dans le truc de la France, c'est mort. La France, c'est finito et ce genre de trucs. Et très certainement, fin de carrière pour Kenny S, NBK. Peut-être qu'ils tireront leur révérence pour de bon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi, est-ce que c'est des retours positifs ou pas ? Quel est votre ressenti là-dessus, les frères ? Très honnêtement, on ne se met pas pour gratter des commentaires ou quoi. Mais moi, j'étais vraiment, d'un point de vue, c'était cool. Le retour de Kenny, le retour d'NBK, c'était cool. Les mecs étaient hypés un peu derrière Falcon. Alors oui, les résultats, c'était coup-ci-coup ça. Mais c'est très bien, en fait. Pourquoi on ne se contente pas d'être dans le tier 3 comme ça ? Pourquoi les Polonais, les Taz, les Néo, quand ils jouaient chez Honoris, il n'y a encore pas longtemps ? C'est OK. Pourquoi Highballers, les Suédois, avec Flusha, GW, etc., qui jouent dans le T3 ? Voilà, ils sont top 40, top 30. Des fois, ils y vont, des fois, ils y sont plus. Mais pourquoi ça marche ? Pourquoi nous, on fait des dramas tous les 4 mois ? Pourquoi nous, on se backstab et on kick et on dit c'est un échec ? Oh là là, quel drame ! J'arrête ma carrière, finito, on est nul, Kenny, plus c'est mort, NBK, plus c'est mort, Shox, c'est fini. Pourquoi on ne se contente pas d'avoir des mecs qui jouent sur leurs acquis, tu vois, entre guillemets ? Parce qu'ils ont fait leur carrière, ils n'ont plus la fin, ils n'ont plus l'envie, ils ont tout prouvé, en fait. Les Shox, les Apex, les Kenny, les Happy, les Existence, les Smiths, les machins. Pourquoi on est exigeant avec ces mecs-là ? Moi, s'ils font des petits projets à la cool, où ils prennent 2, 3, 4 000 euros par mois parce que c'est des têtes d'affiche et qu'ils sont accompagnés de jeunes joueurs qui, eux, ne sont pas payés ou alors sont payés vraiment des très, très, très petits budgets pour permettre à des orgues françaises d'avoir une belle visibilité, un encadrement, vraiment une belle perspective d'avenir, en tout cas pour ça, c'est OK. Pourquoi on est trop dans le délire de « Eh non, Kenny, c'est impossible. » Il faut qu'il aille terminer tout le monde à la WAP. Il faut qu'il bunille partout, pom, 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 pom. Il faut qu'NBK, il soit solide, bam, bam, deux balles, deux balles, deux balles, deux balles. Il faut qu'Existence, il revienne, Mastermind, il nous trouve des smogues, des machins. Ils ont tout fait, les gars, ils ont 15 ans de carrière, ces mecs-là. Ils ont tout fait, ça y est, finito, venez, ils prennent leur retraite tranquille, ils construisent de la scène française et on n'est pas aussi exigeant avec eux qu'avec les jeunes. Les jeunes, c'est normal qu'on leur tombe dessus. T'es un branleur, tu joues à Fortnite toute la nuit, tu ne te réveilles pas, tu n'as pas envie de bosser, tu ne fais pas tes démos, tu te branles les couilles. Avec les jeunes, tu fais ça, mais pas avec les enriens, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc là, c'est très, très dur. C'est très, très dur et je ne sais pas comment prendre cette nouvelle. En tout cas, abonnez-vous. Ça, c'est obligatoire.